Nous recevons M. Carl Gaudreau aujourd'hui en direct. Il est producteur, le producteur du documentaire Bisexualité, territoire secret. Bonjour, Carl. Bonjour. En fait, on s'est parlé en début de ce spécial des nouveautés documentaires à... Je dis toujours à l'abbé, à Saguenay. Un jour à l'abbé. Peut-être. Un jour, peut-être. Carl, tu es producteur, président de Téléboréal Productions. Et là, dans le fond, c'est une grande première qui sera présentée ce soir. Comme à tous les mardis soirs, donc, documentaire. Je veux que tu nous parles d'abord de toi en tant que producteur dans tout ça. Bien, oui, c'est ça. Donc, c'est notre première production à Téléboréal Productions qu'on présente. Donc, après quatre ans de travail, derrière 46 minutes de télévision. Donc, maintenant, on est super content de le présenter. J'ai dit tout le temps devant des vraies personnes, parce que là, c'est... Du vrai monde. Non, mais c'est ça, c'est tout des gens de l'industrie, l'équipe technique, ils l'ont vu, tout ça. Donc, là, à ce moment-là, les télétudiants l'ont vu. Donc, là, on a hâte d'avoir la réaction du public. Puis, d'autant plus que j'étais fier que ça soit ici, au Saguenay en plus, dans cet nouvel événement-là, justement, où on fait la promotion du documentaire. Donc, c'est... Toutes les timings étaient réunis. Puis, c'était l'événement parfait pour faire cette première-là. Et dans le fond, grande première, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment la première fois que le documentaire sera présenté. Première mondiale. Mondiale. Alors, et on vous en parle de ce documentaire-là, justement, pour vous donner le goût d'aller le voir, parce que c'est un sujet tabou. Bien, disons que je le dis souvent, c'est que la bisexualité en ce moment, puis les personnes bisexuelles, ils sont où les personnes homosexuelles étaient il y a 20 ans. Donc, vraiment, où on commence à en parler. Où de plus en plus, il y a des gens qui font, si on peut dire, leur coming out de bisexuel. Et donc, c'est vraiment où on est. On débroussaille et on commence. Et les gens, de plus en plus, revendiquent pas leurs droits, parce que les bisexuels, comparativement aux personnes homosexuelles, à la limite, ils ont déjà les droits, parce que souvent, un homme puis une femme, c'est ça. Donc, ils peuvent, si on peut dire, ils ont tous les beaux côtés des choses. Ils ont tout. Oui, bien, c'est un peu comme ça que j'avais vendu le projet, justement, au Télé-Touchard. Je leur avais dit, j'ai dit, moi, ça me fait un peu chier, si on peut dire, la bisexualité, parce que j'ai dit, ils peuvent tout avoir. J'ai dit, tombe en amour avec des hommes, tombe en amour avec des femmes, avoir des enfants, se marier. J'ai dit, moi, en plus, ma réalisatrice est hétérosexuelle, puis moi, je suis homosexuelle. Puis j'ai dit, moi, puis Suzanne, on est chacun dans nos cases. Donc, là, c'est tout ça. Bien, on trouvait intéressant d'aller explorer cet univers-là, parce que c'est quelque chose, l'orientation sexuelle, bisexuelle. Souvent, on entend tellement plein de préjugés là-dessus. Souvent, dans les communautés gays, je le dis souvent, le bisexuel est l'ennemi à abattre, parce que c'est comme un homme bisexuel pour les gays. Souvent, c'est comme un gay dans le garde-robe ou qui ne s'affiche pas. Ah, OK. Puis c'est complètement pas ça. Donc, c'est... OK, donc ça donne l'impression, du coup, dans la communauté homosexuelle, que c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Bien, c'est ça. OK. Mais pourtant, quand on a fait notre documentaire, nous, on a vraiment des hommes, des femmes âgés entre 25 et 60 ans. Et vous allez voir que tout ce qu'on peut entendre sur la bisexualité, tout ça, là, les préjugés vont tomber, parce que vous allez comprendre vraiment, c'est quoi être une personne d'orientation sexuelle, bisexuelle. Donc, c'est des gens qui tombent en amour avec des personnes. La notion de genre n'existe plus. OK. Mais il y a Kingsley aussi qui avait fait cette étude-là, lui, sur l'orientation sexuelle dans les années 60 ou 50, en tout cas. Bref, c'est la seule étude en ce moment qu'on utilise encore pour quantifier, si on peut dire, l'orientation sexuelle. Puis lui, il avait établi une échelle de 1 à 6. OK. 1 étant des personnes hétérosexuelles, 6 homosexuelles et 3 bisexuelles. Et lui, ce qu'il a découvert dans son étude, c'est que la majorité des gens, donc les hétérosexuels et les homosexuels purs et durs, on peut dire, sont en minorité. La plupart des gens se situent entre le 2 et le 3, puis entre le 3 et le 6. C'était le résultat d'une étude quand même sérieuse, je crois. Oui, 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 puis vraiment, puis il n'y a pas personne encore aujourd'hui qui a réussi à aller utiliser la même méthodologie que lui avait utilisée pour quantifier ça. Donc, nous, c'est sûr qu'on n'en parle pas dans notre documentaire, parce que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'il a fallu partir de quelque part pour notre recherche, mais ce que Suzanne a vraiment voulu faire, la réalisatrice, c'est vraiment de laisser la parole aux gens, puis vraiment leur vécu. Donc, on n'a pas de spécialistes, on n'a pas de sexologues, on n'a pas de psychologues dans notre documentaire. On a vraiment des personnes qui nous parlent de leur vécu. Et là, on a des personnes qui, il n'y a pas de bord noir, il n'y a pas de voix trafiquée. C'est vraiment des personnes complètement... Oui, oui, on a vraiment... Suzanne, elle a fait un travail extraordinaire. Et les personnes qui ont participé à notre documentaire aussi, vraiment, ils ont été généreux. Et on a même, en plus de ça, une de nos participantes qui est transsexuelle, bisexuelle. Donc là, il y a deux tabous, elle, qu'elle exprime en plus de ça. Qui apporte... Oui, donc, ils ont été vraiment, là, d'une générosité extraordinaire. Et dans le fond, quand on veut recruter des gens comme ça pour faire un documentaire sur un sujet qui est tabou, parce que j'aime bien ta comparaison avec l'homosexualité d'il y a 20 ans. Je trouve que ça nous donne une belle image, là, où c'est rendu, là, avec les préjugés et tout ça. Ce qu'on regarde aujourd'hui du côté de l'homosexualité, surtout quand on est assez jeune encore, on est habitué de voir que c'est comme ça. On ne réalise pas à quel point c'était il y a 25 ans. Non, puis en plus, moi, souvent, ce que je dis, c'est que les jeunes gays et lesbiennes en ce moment qui font leur coming-out, ou bref, qui se posent des questions, maintenant, ils font leur coming-out de plus jeunes, 14-15 ans. Pourquoi? Bien, ce n'est pas compliqué. Ils ont des modèles positifs dans la société. Avez-vous vu en ce moment, dans un téléroman, un personnage bisexuel, un politicien qui s'est ouvertement affiché bisexuel? Bon, bien, voyez-vous, ça a peut-être pris ça 20-30 ans pour que, là, écoutez, regardez, juste au Parti québécois, ils ont déjà eu un chef qui était homosexuel. Le maire de Paris a eu un maire homosexuel. Donc, il y a plein de personnages, même dans les téléromans. Puis là, on est loin de Christiane, de chez Denise aussi, là, avec le gros cliché. Mais encore là, voyez-vous, Denise Villartois a été... Avant-gardiste. Bien oui, ça l'a aidé quand même. Ça connaît une femme comme ça, là. Bien, c'est ça. C'est-tu... J'aimerais ça qu'on écoute un extrait. Ah, bien oui. On en jase, là, puis je sais, là, on m'a fait simple tout à l'heure qu'on prenne et écoutait un extrait, puis après ça, ça va nous amener des questions, ça? Parfait. OK. OK. Ça y va? Oui. 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 Ah, bon, on attend. Ça a planté, il semble-t-il. Les joueurs du direct. C'est ça. Peut-être qu'on aura l'occasion, d'ici la fin de l'entrée, d'en regarder. Oui, ou bien, les gens peuvent peut-être aller voir l'extrait aussi sur le site web. Si, tout à fait, parce que, bon, on leur donne le site. Oui, c'est docsag.com. www.docsag.com. Donc, les gens vont pouvoir voir, bien, notre dernier film qui est présenté. Et il y a un extrait de «Domicexualité » là-dessus. Bon, je pense que ça en vient. Ça s'en vient. C'est prêt? On se restera une deuxième fois. On peut vous en montrer un extrait. Se manifester à nous. Nous, dans ce monde, cherchons encore des cartes, des boussoles, des GPS, pour découvrir des réponses définitives à qui nous sommes. Hétérosexuel, bisexuel, gay ou lesbienne. Dans le passé, j'étais attirée par l'autre sexe uniquement. Je me posais la question beaucoup, puis je me disais, bon, je m'intéresse aux gars, je vais être hétéro. Puis là, je disais, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans pour moi comme identité, c'est pas vrai, c'est pas complet. Je me disais, bon, bien, je m'intéresse aux femmes, je dois être lesbienne. Ça me collait pas. Je me disais ça, puis je me disais, non, c'est pas moi, je peux pas me mettre tout. C'est pas... Alors, tu vois, juste ce petit bout-là, justement, de cette femme-là qui s'exprime, on se dit, ok... Je te dis, on va parler de ça, c'est bon, c'est bon. Mais ça nous donne, justement, un bel aperçu. Tu nous disais tout à l'heure que ce sont des gens qui s'ouvrent vraiment, qui ont accepté généreusement de parler de ce qu'ils vivent. Et on voit l'ambivalence, justement, chez cette jeune femme. Oui. Et tu sais, je me suis pensée hétéro, je me suis pensée homosexuelle, lesbienne, en tout cas, bref, je le savais plus. Et probablement, au bout du compte, on apprend qu'elle est bisexuelle. Oui, puis c'est surtout aussi, c'est un bel exemple qu'on parlait, justement, de la notion d'identité quand tu vis dans une société, puis tu es élevé avec un modèle, un père, une mère. Donc, toi, quand tu es gay, maintenant, à la limite, tu te dis, bon, ok, ça se peut, j'envoie à la télévision. Mais là, quand tu es bisexuel, il n'y en a plus de repères, il n'y en a plus, à la limite, ça peut être très questionnant pour une personne de dire, bien, écoute, moi, il faut que je prenne une case parce que la société veut que je rentre dans une case. 501 ou l'autre, 501. Bien, c'est ça. Mais quand on fait des recherches dans l'histoire, on s'aperçoit que dans les sociétés romaines, puis avant ça, la société grecque, avant, on parle d'une couple d'années avant Jésus-Christ, puis on parle des milliers d'années, bien, il n'y avait pas cette notion-là. Donc, c'était ouvertement bisexuel, homme, femme, n'importe quoi. Je veux dire, l'identité sexuelle, ce n'était pas un moyen de reconnaissance ou d'éticier dans la société. Oui, c'est ça. Donc, il y avait une espèce de liberté de vie qui était différente, là. Les gens étaient moins pointés du doigt pour être, justement, dans une case ou une autre. C'est en plein ça, essayer de faire fêter les gens. Vraiment, en tout cas, je te dirais que ça pique beaucoup la curiosité, parce que, et surtout que tout à l'heure, tu nous as mentionné que selon une étude, quand même, qui date de plusieurs années, mais on serait presque tous quelque part entre le 2 et le 5, ou je ne sais pas. Oui, parce que, voyez-vous, même à l'adolescence, souvent, les gens se posent des questions, puis il y a même des personnes au courant de leur vie qui vont explorer ça, puis ils vont peut-être avoir une relation homosexuelle, si on peut dire, puis au bout du compte, ils se rendent compte que, bien, ce n'est pas ça, tu sais, mais ça a été plus fort qu'eux, il faut l'essayer et l'expérimenter. Et là, je ne vous parle pas juste non plus de sexualité, ça arrive des fois des hommes qui vont avoir une attirance pour un autre homme qui sont hétérosexuels, puis tu dis qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ça fait que c'est peut-être là où ça entre en jeu, cette notion-là, du plus ou moins. En tout cas, vraiment intéressant comme sujet. Bravo, parce qu'il faut avoir... Ça commence fort comme première production. C'est pas mal fort, vraiment. Première production pour toi, en tant que producteur, mais si je ne me trompe pas, c'est la dernière pour l'événement, les nouveautés documentaires, donc dernière soirée ce soir. Toujours présentée à la salle orphée de l'atelier de musique de Jonquière, et on dit foyer des aînés. Foyer des loisirs. Des loisirs. Oui, foyer des loisirs dans le secteur Arvida, donc pour les gens qui connaissent le coin. Et peut-être pour les gens de la baie, ce n'est pas compliqué. Vous prenez l'autoroute, puis sortez le boulevard Mélène, puis continuez sur le boulevard Mélène, puis vous allez vous retrouver facilement. Tout à fait. Je veux dire, c'est très simple, c'est une belle grosse bâtisse. Vraiment, là. C'est ça. Bien, c'est à côté du siège social de la centrale de police de la ville de Saguenay. Oui, voilà. Et c'est à 20 heures. C'est à 20 heures. C'est gratuit, c'est la beauté de la chose. Gratuit. Profitez-en. Vous allez pouvoir jaser également de tout ça. Oui. Et puis, à un moment donné, mon petit doigt me dit qu'on va pouvoir voir ça aussi ailleurs. Je peux vous dire janvier, surveiller Canal V. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas le dire au cas où, mais en tout cas, on aura l'occasion de revoir ça. Janvier, février, Canal V. Vous allez pouvoir en profiter. Merci beaucoup, Carl. Ça me fait plaisir. Merci. Ça donne vraiment le goût d'aller voir ça ce soir. Je voulais justement vous remercier parce que vous êtes toujours là, TVDL, pour notre événement. Pour nos événements, anciennement, les nouveautés de l'ONF. Oui. Pour les documentaires à Saguenay. On aime beaucoup votre collaboration. Bien, merci. On a été choyés, dans le fond, de recevoir les réalisateurs et réalisatrices comme ça chaque semaine. Merci beaucoup. Alors, bonne dernière ce soir. Merci. Et bonne première en même temps.